La journée internationale des transports en commun, célébrée le 25 mars de chaque année, arrive au moment où la pandémie du coronavirus fait des ravages. Les pays limitrophes du Burundi sont touchés. Conscients du danger que représente le Covid-19, le secteur du transport en commun au Burundi est sur le pied de guerre. Des dispositifs de lavage des mains sont mis en place dans différents parkings de la ville de Bujumbura, au parking du marché d'Ikotebou, où se trouvent les bureaux des agences de voyage, des servants à l'intérieur du pays. La bonne pratique de se laver les mains, désormais recommandée avant de monter dans le bus, n'est pas observée par tous les passagers, comme l'indique cet emploi de l'agence Memento. De l'autre côté du parking des minibus, les dispositifs de lavage des mains n'étaient pas encore disponibles à notre arrivée, mais le responsable de ce dernier a informé qu'ils sont installés sous peu. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je Le parking des bus au centre-ville, la mesure du lavage des mains au savon avant d'entrer dans le bus est respectée. Signalons que les chauffeurs rencontrés au parking du marché d'Ikotebou indiquent que depuis l'annonce du danger que représente cette pandémie du Covid-19, la clientèle est très réduite. Sous-titrage ST' 501